L'entretien d'embauche est l'étape la plus importante et la plus difficile dans une recherche d'emploi. C'est le moment où vous devez prouver aux employeurs pourquoi vous êtes le ou la candidate idéale pour le poste. Mais savez-vous que tout se joue dans les 5 premières minutes ? En effet, les employeurs se font souvent une première impression en quelques secondes. Il est donc essentiel de savoir comment se présenter efficacement dès le début de l'entretien. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette nouvelle vidéo comment se présenter de manière convaincante en 5 minutes lors d'un entretien d'embauche. J'ai divisé la vidéo en 3 parties. Dans la première partie, vous allez voir comment préparer un pitch de présentation de 5 minutes pour vous présenter efficacement plus la structure du pitch. Dans la deuxième partie, vous allez voir pourquoi les 5 dernières minutes d'un entretien sont tout aussi importantes que les 5 premières. Et dans la troisième partie, vous allez voir les erreurs commises par 90% des candidats à éviter absolument. Bonjour, je m'appelle David Fraisse. Je suis conseiller en recrutement spécialisé dans les entretiens d'embauche. Depuis 2009, j'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques de vente. Dans ma carrière, j'ai décroché 103 emplois. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour me vanter, mais simplement pour vous dire que je sais de quoi je parle. Et c'est la raison pour laquelle les personnes en recherche d'emploi viennent vers moi quand il s'agit de débloquer leur situation. D'ailleurs, si vous êtes convoqué prochainement à un entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, si vous voulez maximiser vos chances de décrocher ce job tant convoité, vous devez connaître les erreurs les plus courantes commises lors d'un entretien. Connaître ces erreurs va vous aider à vous préparer et à vous présenter de manière professionnelle et convaincante. Voici donc la liste des 5 erreurs les plus courantes commises par les candidats lors d'un entretien. Ne pas s'entraîner chez soi. L'entraînement est primordial pour réussir un entretien. Cela vous permet de vous familiariser avec les questions qui peuvent être posées, de développer des réponses convaincantes et d'affiner votre discours de présentation. En pratiquant, vous pouvez minimiser les erreurs et les maladresses et vous sentir plus en confiance et diminuer le stress le jour de l'entretien. Numéro 2. Répétez le contenu de son CV. Il est inutile de répéter toutes les informations déjà présentes sur votre CV lors d'un entretien. Au lieu de cela, mettez en avant les expériences et compétences les plus pertinentes pour le poste visé en faisant un choix judicieux dans votre parcours professionnel. C'est ainsi que vous pourrez vous démarquer et montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. En 3. Parlez de généralité et oubliez les exemples concrets. Il est plus efficace de détailler de manière concrète et pragmatique 2 ou 3 expériences clés en précisant l'environnement de travail, les réalisations et les objectifs atteints plutôt que de donner des informations générales déjà présentes dans le CV. En 4. Ne parlez que de soi. Il est important de se rappeler que lors d'un entretien d'embauche, il ne s'agit pas uniquement de parler de soi et de ses expériences. Si vous ne montrez aucun intérêt pour l'entreprise et le poste, l'employeur risque de ne montrer aucun intérêt pour votre candidature, c'est donnant-donnant. Il est important de montrer ce que vous pouvez apporter concrètement à l'entreprise et de présenter un projet professionnel réfléchi. Arrivez en terrain conquis. Il est important de trouver le juste milieu lors de sa présentation pendant un entretien. Il ne faut pas se surestimer et prétendre être le ou la meilleure pour le poste, mais il faut montrer de la confiance en soi sans être trop arrogant. L'arrogance et l'excès de confiance peuvent être perçus comme un manque de modestie et d'empathie. Cela peut donner l'impression que le candidat est trop sûr de lui, qu'il n'est pas ouvert à la critique et qu'il pourrait causer des conflits avec les autres membres de l'équipe, ce qui est considéré comme un défaut pour de nombreux employeurs. Ça m'est déjà arrivé d'aller à un entretien en ayant le melon, le boulard comme on dit, et bien sachez que j'ai été puni à chaque fois. Maintenant que vous connaissez ce qu'il ne faut pas faire, vous allez découvrir comment préparer un pitch de 5 minutes pour vous présenter d'une manière claire et convaincante. La question « Pouvez-vous vous présenter » est cruciale lors d'un entretien, car elle permet au recruteur de se faire une première impression. Si cette impression est positive, il cherchera à la renforcer, mais si elle est négative, il cherchera à la valider. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de bien préparer sa présentation avant chaque entretien. Tout d'abord, avant de vous présenter un entretien, assurez-vous d'avoir examiné attentivement votre CV et d'avoir effectué des recherches sur l'entreprise et le poste proposé. Cette étape de préparation va vous aider à établir la structure de votre présentation. Il est important de maintenir une approche cohérente en présentant des éléments pertinents lors de l'entretien. Vous ne devez garder que les diplômes et expériences professionnelles qui correspondent à l'offre d'emploi ou qui s'y rapprochent. Il est essentiel de mettre en évidence celles qui prouvent votre pertinence pour le poste en présentant vos réalisations avec des exemples concrets. Vous allez voir maintenant comment vous rédigez un pitch de présentation de 5 minutes. Pour commencer, vous devez vous poser deux questions. Pourquoi et comment ? Quand vous présentez vos diplômes et vos expériences professionnelles, il est important de fournir des explications sur vos choix de carrière. J'insiste réellement sur ce point. Pourquoi et comment ces choix ont contribué à vous amener là où vous en êtes aujourd'hui ? Voici donc la structure pour un pitch de 5 minutes pour vous présenter d'une manière claire et convaincante. Alors pour commencer, vous racontez votre histoire. Dans un premier temps, remerciez le recruteur de vous avoir convoqué et commencez par vous présenter brièvement. Vous présentez rapidement votre parcours étudiant, puis passez en revue vos expériences professionnelles les plus pertinentes pour le poste. Et là, on en revient aux fameuses questions pourquoi et comment ? Vous devez donc expliquer pourquoi avoir fait telles études et pourquoi avoir intégré telles entreprises. Vous devez expliquer vos raisons et vos motivations. Assurez-vous de faire une bonne première impression en souriant et en ayant une posture confiante. Ensuite, mettez en avant les compétences et les qualités qui vous permettront de réussir dans ce nouveau poste et comment vous les avez développés au fil de votre carrière. Donnez des exemples concrets. Comment avez-vous appliqué ces compétences et qualités dans vos emplois précédents ? Après, vous parlez de votre objectif. Expliquez pourquoi vous postulez à ce job. Dites ce qui vous intéresse et pourquoi vous pensez être le candidat idéal pour ce poste. Montrez comment vous pouvez apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et pour terminer, expliquez votre passion ou motivation. Partagez vos passions et montrez comment elles peuvent être utiles pour le poste. Et si vous n'êtes pas passionné par le secteur d'activité, devenez-le. Pour ma part, à chaque entretien, j'étais passionné par le secteur d'activité et l'entreprise. Cela me permettait de créer un lien beaucoup plus rapidement avec le recruteur. Après votre présentation, le recruteur va vous poser tout un tas de questions histoire d'obtenir des informations complémentaires et de faire une évaluation plus précise de votre candidature. Cela peut durer entre 30 minutes et 1 heure, voire plus, si l'entretien se passe très bien. Ensuite, quand l'entretien arrive à sa fin, ne faites surtout pas l'erreur classique que la plupart des candidats font. Vous devez savoir que les 5 dernières minutes sont tout aussi importantes que les 5 premières car c'est la dernière impression que vous allez laisser au recruteur. Il est donc important de maintenir le même niveau d'engagement et de présentation professionnelle jusqu'à la fin de l'entretien. Cela montre votre intérêt et votre engagement pour le poste et peut faire la différence pour le recruteur dans sa décision finale. Un départ malendroit peut ruiner votre présentation et vous faire éliminer du processus de recrutement. Il ne faut pas se relâcher et rester professionnel jusqu'au bout. Il est important de ne pas quitter l'entretien d'embauche précipitamment. Si vous le faites, le recruteur peut penser que vous vivez cette situation comme une libération. Prenez le temps de discuter avec lui en restant agréable et en abordant des sujets légers. Dans un premier temps, restez dans votre rôle du candidat idéal et abordez des banalités. Vous pouvez vous appuyer sur des éléments de l'environnement pour changer de sujet tel que la décoration dans son bureau, une photo ou un objet sur son bureau par exemple. Si c'est une photo de vacances, vous pouvez dire « Je vois que vous avez voyagé. Avez-vous une préférence pour un pays en particulier ? » Si c'est une photo sur un sport, vous pouvez lui demander comment le recruteur s'y est intéressé, s'il fait partie d'une équipe ou s'il pratique régulièrement ce sport. Et pour finir, n'oubliez pas de remercier l'employeur de vous avoir reçu. Il est important de le remercier en utilisant une formule de politesse accompagnée d'une poignée de main ferme, d'un sourire sincère et d'un regard direct. Cela montre votre authenticité et votre gratitude pour le temps passé ensemble. Puis dites-lui que vous restez disponible pour toute information complémentaire. Il est important d'éviter des phrases trop familières telles que « A plus tard, à la prochaine » et de préférer une formule plus professionnelle. Puis envoyez un mail le lendemain pour le remercier à nouveau et confirmer votre intérêt pour le poste. Un geste rare, moins de 10% des candidats le font, c'est un geste apprécié. Voilà, vous avez les bases pour vous présenter efficacement en 5 minutes dès votre prochain entretien d'embauche. Et pour celles et ceux qui préfèrent se former plus rapidement, j'ai sorti une méthode qui s'appelle « Présentation irrésistible ». Cette méthode vous apprend à vous présenter d'une manière irrésistible dès votre prochain entretien d'embauche. C'est mon plan d'action en 3 étapes simples que j'ai mis au point et qui m'a permis de réussir 103 entretiens d'embauche. Avec cette formation vidéo, vous allez pouvoir vous créer un discours de présentation clair, structuré et attractif en moins de 1h30. Trouver vos arguments les plus convaincants en 3 clics. Convaincre avec assurance et sans stress un employeur. Éliminer le stress et gagner en confiance. J'ai rajouté en plus mon script de présentation personnelle qui m'a réussi de réussir 103 entretiens d'embauche. J'ai filmé mon écran. Il suffit juste de mettre sur pause au moment indiqué pour effectuer les actions et vous vous retrouvez avec votre propre discours de présentation prête à l'emploi. Il n'y a pas de théorie, que des exemples concrets ainsi que de nombreux autres secrets que j'ai appris au cours des 20 dernières années. Avec cette méthode, vous allez réussir votre entretien d'embauche facilement et décrocher le job que vous méritez. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et c'est de ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir des conseils, trucs et astuces pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt. Abonnez-vous !